bonjour bonsoir à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur naissance alors hier je vous ai proposé un tirage à soi et bien là cette fois ci je vais faire un peu différemment mais je vais reprendre les mêmes jeux voilà j'espère en tout cas que ça vous a plu ce que je vous ai proposé hier ce sera comme ça toute la semaine mais là je vais faire différemment je vais faire une ligne pour vous et une ligne pour la personne d'en face alors déjà si vous souhaitez liker n'hésitez pas pour être visible c'est comme ça c'est avec les likes en fin de compte que les vidéos sont très visibles sur youtube et aussi de vous abonner pour faire grimper ma petite chaîne je vous ai proposé aussi je vous propose régulièrement des postes sur la communauté sur l'onglet communauté mais il y a aussi des comment on appelle ça des shorts oui des shorts vidéo donc des toutes petites vidéos qui durent 60 secondes donc une minute voilà donc vous pouvez aller les voir vous pouvez les trouver facilement sur ma page alors donc pour vous qu'est ce qu'on vous dit pour ce cette journée du 30 novembre la fin novembre allez je vais en prendre deux donc ça c'est pour vous pour la personne d'en face hop la personne à laquelle vous pensez cette personne qui est chère à votre coeur et ben voilà il ya une carte vous les voyez bien oui je vais rapprocher peut-être c'est de la voilà alors aura que des miroirs alors cette vidéo bien sûr est intemporel ce tirage est intemporel vous pouvez tomber sur ma vidéo plus tard et il peut y avoir des messages qui peuvent vous parler vous titiller voilà je vais prendre l'oracle du cantique je vais prendre l'oracle du cantique vous pouvez avancer si c'est trop long bien sûr alors d'abord pour vous et je vous en parle dès que je termine alors s'il vous plaît je vais prendre le message ah mais voilà très bien donc pour vous on voit la paix et l'arme alors pour moi ça veut dire que après vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes tant battu contre les mauvaises nouvelles les énergies difficiles beaucoup conflictuelles vous avez oui vous avez tranché dans une situation pour avoir la paix c'est à dire que vous avez pris des décisions vous vous êtes peut-être retiré de la bataille après vous êtes tant battu contre l'injustice que vous pouviez avoir dans votre vie pour retrouver la paix et la paix vous êtes en train de la voir en fait parce que vous vous êtes mis à distance et vous vous sentez à distance de quelqu'un ou de quelque chose ou de personne ou d'un travail aussi on voit de toute façon que ça a été compliqué que c'était une longue bataille et là on vous promet la paix en fait on vous dit bon c'est bon tu t'es assez battu maintenant maintenant que tu t'es mis à distance maintenant que tu as pris de la distance sur les événements et sur les choses et que tu as décidé de tout remettre à l'univers de laisser faire de te laisser aller de laisser faire les choses telles qu'elles doivent les situations telles qu'elles doivent se dérouler jusqu'à leur terme en fait vous avez décidé de prendre de la distance et on voit que il y a un lever de rideau en fait sur la joie la bonne humeur le beau temps je dirais les motivations cachées les intentions contradictoires alors pour moi ça veut dire que d'accord vous êtes mis à distance vous avez rendu les armes quelque part pour avoir la paix mais vous l'avez fait quand même vous l'avez fait à contre-coeur parce que il y a il y a des moments difficiles il y a dû avoir des moments très difficiles et et du coup c'est c'est encore un peu en contradiction avec ce que vous désirez c'est pas vraiment ce que vous désirez mais vous n'avez pas le choix là en fait vous n'avez pas le choix d'avoir pris de la distance vous ressentez vous pouvez aussi ressentir quelqu'un qui est à distance quelqu'un qui est à distance qui s'est mis à distance pour avoir la paix et après à avoir beaucoup résisté voilà ça peut ça peut vouloir dire ça aussi en face de vous la personne qui est en face de vous on voit que cette personne travaille dur dans la matière veut acquérir de la richesse de l'abondance vraiment il met tout son coeur et pourtant il est tenté et il est jaloux il y a de la jalousie donc soit envers vous soit cette personne vous aime mais il y a une personne qui lui tourne autour ou quelqu'un qui est autour de lui et qui est jaloux de sa progression en fait sa progression dans la matière je dirais donc on voit que cette personne elle est tentée alors elle est tentée il y a des tentations autour de lui mais lui il est focus sur la matière en fait c'est quelqu'un qui travaille d'arrache-pied en ce moment et du coup ça il peut ça rend les gens jaloux autour de lui il y a des cancans c'est pas terrible mais ça peut vouloir dire aussi qu'il ressent de la jalousie de la jalousie il est c'est quelqu'un de jaloux en fait de jaloux par rapport à vous puisque peut-être parce que vous êtes justement mis à distance et on voit que c'est une personne qui est quand même très famille qui est très proche de ses enfants je dirais ou qui s'occupe d'enfants donc peut-être enfants en garde alternée ça peut être son enfant intérieur aussi il a envie de se faire plaisir c'est pour ça qu'il y a de la tentation il est tenté aussi pour son bien-être cette personne voilà donc j'aimerais juste éclairer quand même une carte pour vous c'est la distance vous voudrez savoir quand même on me dit d'éclaircir d'accord ouais oui parce que vous avez mis vous avez mis votre vie en examen en fait vous avez mis la situation en examen vous avez mis peut-être cette relation en examen vous vous avez pu poser un terme aussi je veux dire un ultimatum par rapport à une échéance si tout ne bouge pas par exemple d'ici la fin de l'année vous passez à autre chose en fait c'est ce que ça veut dire bon je veux voir pour la jalousie ouais la correspondance cette personne elle a très envie de communiquer elle a très envie elle va peut-être certainement le faire demain donc on sera le 30 donc cette personne elle a envie de prendre son téléphone elle a envie de communiquer ou par écrit parce que cette personne elle ressent de la jalousie elle ressent de la jalousie vis-à-vis de vous voilà alors je voudrais juste aussi éclairer pour vous les motivations cachées donc on dirait que vous faites ça à contre-coeur ouais parce que vous vous sentez enfermé dans cette situation vous vous sentez isolé enfermé et voilà ça ne vous plaît pas lui par contre voilà la famille l'argent c'est une personne qui doit de l'argent ou qui qui peut-être alors si c'est sur une gare alternée et bien il doit donner de l'argent en fait à son ex-compagne il travaille dur dans la matière ça on l'a vu donc là il pense beaucoup à son argent voilà donc c'est peut-être pour ça qu'il est tenté aussi se faire plaisir à écouter son enfant intérieur parce que c'est quelqu'un qui a la tête dans le guidon voilà voilà où on en est en ce moment bon je vais tirer une carte pour vous de l'oracle Métatron qu'est-ce qu'on peut vous dire comme conseil un petit message alors on vous dit symptômes de l'éveil psychologique hop je l'approche alors je vous la lis votre système énergétique est en transformation et cela crée divers malaises entraînant des épisodes ressemblant à la dépression des peurs refont surface et vous ressentez une certaine angoisse face à cela ne vous en faites pas votre niveau de ressenti augmente et vous développez vos capacités psychiques respirez doucement et tout ira bien et bien ça correspond quand même pas mal je dirais à votre tirage alors maintenant je vais prendre une carte pour la personne en face de vous à laquelle vous pensez cette personne a très envie de communiquer il ressent de la jalousie il ne sait pas ce que vous faites pour la plupart si vous êtes en distanciation en rupture ou en éloignement activation des chakras alors je la lis pour cette personne vos chakras nécessitent une harmonisation afin de pouvoir vous libérer de certaines blessures du passé plus vous activerez leur énergie et plus vous développerez votre ressenti c'est ainsi que vous pourrez ascensionner dans la lumière universelle prenez le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de vos chakras donc cette personne elle doit sentir quand même elle doit se sentir quand même encore prisonnière de ses peurs et prisonnière de ses blessures du passé donc je pense qu'elle est en train d'essayer de développer quand même une certaine clairvoyance un ressenti et bien sûr si elle ne sait pas activer ses chakras en tout cas on lui conseille de le faire donc peut-être que ça doit bouger pas mal chez lui il doit se sentir un peu désaxé et pas vraiment enraciné et donc là pour lui c'est pourtant la meilleure chose à faire mais ça cette personne en général ne regarde pas Youtube ni ne regarde pas des guidances puisque la personne éveillée qui regarde des guidances c'est souvent la personne vous qui regardez les guidances voilà j'espère que ce petit tirage vous aura plu n'hésitez pas à liker et aussi à vous abonner pour recevoir toutes mes vidéos je vous dis à très vite je vous souhaite vraiment une agréable journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit suivant à l'heure où vous verrez ma vidéo à très bientôt au revoir